Et je vous assure que si vous suivez ces instructions, vous allez avoir 95 % de chances de réussir de plus que n'importe quelle autre personne. Ce que je me rends compte, c'est que les personnes ne savent pas comment travailler, comment être concentré et mettre un système en place pour avoir les meilleurs résultats possibles le plus rapidement possible. Et donc, ce que je vais faire avec vous, c'est que j'ai mis en place un système et j'en ai parlé encore avec mon équipe parce qu'il y a un problème dont on souffre tous. On est toujours distrait par autre chose. On vit dans une société où on nous parle toujours de multitasking. Comment on dit en français multitasking, Marine ? Tu ne sais pas ? Faire du multitask. On va faire ça en même temps que ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est de la connerie monumentale. C'est impossible de faire du multitasking. Notre cerveau ne peut pas se concentrer sur plus d'une ou deux choses en même temps. Donc, si vous essayez de faire 3, 4, 5, 6 choses en même temps, vous ne pouvez rien faire. Une des raisons pour lesquelles je dis toujours, ne démarrez jamais deux boutiques ou trois boutiques dès le début parce que vous n'aurez jamais les résultats que vous voulez sur une seule boutique. Vous voulez avoir des résultats, il faut se concentrer sur une boutique. Donc, j'ai mis toutes mes pensées à l'intérieur d'une présentation que je vais vous faire et je vais en parler petit à petit. Et je vous assure que si vous suivez ces instructions, vous allez avoir 95 % de chances de réussir de plus que n'importe quelle autre personne. Vous serez dans les 5 % de ceux qui réussissent plus que les autres si vous mettez ça en place. OK ? Donc, je vais partager mon écran et on va commencer ça tout de suite. OK. C'est bon ? Vous voyez mon écran, Marine ? Oui. OK. Alors, j'ai appelé ça « focus », ça veut dire « concentration », c'est-à-dire être complètement concentré sur une tâche. Et la tâche, précisément là-dessus, c'est comment réussir, comment réussir dans ce business. OK ? Alors, la première chose qu'il faut se mettre en compte, c'est qu'il faut laisser les excuses de côté. OK ? Ce n'est pas dur. Alors, vous pouvez soit avoir des excuses, soit vous pouvez avoir des résultats. OK ? Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est naturel. Donc, toutes les excuses comme « je n'ai pas le temps », « je ne suis pas fort en ordinateur », « je ne comprends pas l'e-commerce », « je ne comprends pas si je comprends ça », c'est des excuses. Plus vous vous répétez des excuses dans votre tête et vous le dites à la voix haute, plus vous allez croire en vos propres paroles. Donc, n'utilisez que des paroles positives avec vous-même. Si constamment vous avez des excuses, vous allez trouver des excuses et vous ne réservez pas les résultats. « Je n'ai pas le temps », utilise mieux ton temps. Lève-toi plus tôt, va te coucher plus tôt, regarde-moi la télé, efface tes réseaux sociaux sur ton téléphone. Ne sois pas déconcentré et tu verras, tu trouveras du temps. On a tous les mêmes 24 heures. OK ? J'entends tout le temps, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, c'est la plus grosse connerie qui existe. OK ? On a tous le temps. C'est une question de priorité. Qu'est-ce qui est plus important ? En combien de temps est-ce que vous passez à regarder Netflix ou à regarder les réseaux sociaux ou à regarder la télévision ? OK ? Vous avez le temps. Vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures. Vous passez quelques minutes dessus, 30 minutes par jour, mais vous pouvez trouver du temps. C'est une excuse de dire que vous n'avez pas le temps. Donc, laissez tomber les excuses. Et toutes les pensées négatives, j'entends souvent des choses comme « Ah, mais je ne suis pas fort en ordinateur. » « Ah, je ne suis pas fort en maths. » Vous n'avez pas forcément besoin de maths pour ça. « Je ne suis pas fort en statistique. » « Je ne suis pas fort en maths. » « Je ne suis pas fort en statistique. » « Je ne suis pas fort en ça. » Quand vous répétez sans arrêt quelque chose à voix haute, ça devient ce qu'on appelle une self-fulfilling prophecy. C'est-à-dire que c'est une prophétie qui se répète sans arrêt. Il faut arrêter d'avoir des mots négatifs que vous répétez constamment avec vous-même. Arrêtez de vous mettre des étiquettes sur vous en disant que je ne suis pas fort à quelque chose. Non, j'ai du mal en ce moment, mais je vais y arriver plus tard si je mets les efforts. Il n'y a personne qui commence et qui est fort dans quoi que ce soit. On n'est pas né en sachant en marchant. On a dû apprendre à marcher en se levant petit à petit. On est tombé 5000 fois, mais on n'a jamais laissé tomber parce que de marcher, c'est important pour nous en tant qu'humain. On veut tous marcher, donc on n'abandonne pas. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on n'abandonne pas, on marche tous. La plupart de nous, malheureusement, si on n'est pas né avec une maladie ou quoi que ce soit. Mais tous les humains marchent. Pourquoi ? Parce qu'on ne les laisse pas abandonner. Il n'y a pas un moment où on dit ça ne va pas marcher. Tu as du mal à marcher ? Laisse tomber, tu ne marcheras jamais. Non, on ne pense pas comme ça. Donc, arrêtez les pensées négatives et arrêtez de les dire à voix haute. Ça ne vous sert strictement à rien dans la vie. Deuxièmement, mettez en place un plan d'attaque. C'est-à-dire, un avion connaît sa destination, mais il ne décollera jamais sans avoir des instructions précises pour s'y rendre. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez aller quelque part, il faut dire, OK, je veux avoir une boutique qui vend. Je veux une boutique qui est rentable. OK, comment est-ce que je peux arriver là ? Laisse-moi réfléchir avant de commencer à travailler un plan d'attaque. Il faut que je regarde les vidéos. Il faut que je mette en action ce que j'apprends dans les vidéos. Il faut que je lance des pubs toutes les semaines. Il faut que je ne sois pas émotionnel avec mes pubs. Il faut que j'aille tester des nouveaux produits sans arrêt. Il faut que j'apprenne à faire du scaling. Il faut que je sache que je vais faire des erreurs, mais je ne vais pas laisser tomber, je vais continuer, etc. Il faut avoir un plan d'attaque avant de démarrer qu'on va suivre à la lettre. Parce que si on se lève et on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire, on va être un peu dans tous les sens. Alors, il faut un plan d'attaque général et un plan d'attaque spécifique. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine ? Un des plus gros problèmes que je vois, et pour être franc avec vous, je fais ça aussi souvent. Je me lève ou j'arrive au boulot et je dis, OK, il y a ça, ça, ça et ça à faire. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Et je perds une demi-heure avant d'essayer de savoir exactement ce que je vais faire. Au lieu de ça, on a un plan d'attaque. On sait exactement ce qu'on va faire. On l'a préparé en avance. C'est comme ça, quand on arrive, on ne perd pas de temps. On est précis et on est exact dans notre façon d'avancer. OK ? Donc, ayez toujours un plan d'attaque, un emploi du temps que vous avez déjà mis en place. Alors, consacrez un temps spécifique pour travailler sur votre business. OK ? Et je dis au moins six jours par semaine. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de travailler trois, quatre, cinq, huit heures par jour sur votre business. OK ? Quand vous commencez, commencez avec 30 minutes par jour. Ça n'a pas d'importance. OK ? Le plus important, c'est d'abord de commencer et de dire que je serai consistant. Je vais travailler tous les jours dessus. OK ? Je vais prendre un jour de repos. OK ? Et encore une fois, si vous me dites « Ah, mais je n'ai pas le temps, mais je suis fatigué, mais j'ai une famille, j'ai un boulot, j'ai quoi que ce soit », pose-toi la question. Tu veux réussir ou tu ne veux pas réussir ? Sois franc avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux faire ? OK ? Tu veux avoir du succès ou tu ne veux pas avoir du succès ? Si tu veux avoir du succès dans ce business ou dans quoi que ce soit, il faut se donner les moyens de réussir. OK ? Donc, la stratégie, je vous la donne dans la formation. Ce que je ne peux pas faire pour vous, c'est aller à votre place sur votre ordinateur et commencer à travailler à votre place. C'est à vous de le faire. OK ? Donc, mettez un temps spécifique et dites-vous « Chaque jour, je vais travailler dessus ». C'est-à-dire, ça peut être avant le travail, si je dois aller au travail. OK, si je dois aller travailler à 8 heures, je vais me lever à 6 heures du matin et je vais commencer à travailler. Moi, toute ma vie, j'étais quelqu'un qui se couchait tard et qui se réveillait tard. Je me couchais vers 2 heures du matin parce que j'ai été un serveur pendant des années. Après, j'ai mis à regarder les films le soir, je perdais beaucoup de temps et après, je me levais. Il était déjà 10 heures et demie, 11 heures du matin ou quoi que ce soit. OK ? Maintenant, je me lève tous les jours entre 4 heures et demie et 5 heures et demie du matin. Ça dépend si je suis fatigué ou pas. Je pousse jusqu'à 5 heures et demie du matin. Je me lève. D'ici 9 heures du matin, j'ai déjà fait du sport. Je me suis occupé de mes enfants. Je les ai amenés à l'école. J'ai planifié ma journée. J'ai commencé à répondre à des emails et à des messages de mon équipe. Et j'ai commencé à planifier ma journée et je peux commencer à travailler dès 9 heures. Je suis déjà actif dès le début de la journée. Si j'ai besoin de m'enseigner, je regarde des vidéos le tôt le matin. Je n'ai pas le temps, je regarde un peu plus tard dans la soirée si je veux faire autre chose. Le week-end, généralement, je ne travaille pas. J'ai dit ça, par exemple, à Marine la dernière fois. Je lui ai dit, je ne travaille plus le samedi et le dimanche parce que je veux vraiment passer du temps avec mes enfants. Parce que je travaille beaucoup dans la semaine. Et la dernière fois, j'ai envoyé des messages samedi matin parce que j'avais regardé les vidéos. Elle me dit, tu n'es pas censé travailler ? Je lui ai dit, si, si, tu es censé être off. Je lui ai dit, si, mais je travaille. Tant que ma famille ne le réveille pas, je peux quand même travailler. Par contre, je ne prendrai pas du temps sur ma famille. Mais ce n'est pas grave. Si je veux travailler plus, je me lève plus tôt et je travaille plus sur mon business. C'est-à-dire qu'il y a toujours du temps qu'on peut trouver. Mais consacrer un temps spécifique, vous donner une erreur précise et vous vous y tenez et vous essayez de faire ça au moins six jours par semaine. OK ? Encore une fois, vous mettez en place un emploi du temps spécifique. Alors, non seulement, vous avez le plan d'attaque, c'est le plan général, mais après, il y a l'emploi du temps et ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'un emploi du temps à l'intérieur de votre business. Encore mieux, à l'intérieur de votre vie, mais à l'intérieur de votre business. en disant, OK, de, j'en sais un, commencer à 9h du matin, de 9h du matin à 9h30 du matin, je vais regarder au minimum une ou deux vidéos de la formation. De 9h30 à 10h, je vais faire des publicités et lancer une pub. OK ? Mon emploi du temps, il est fait. Ça n'a pas besoin d'être en emploi du temps sur 20 tâches à accomplir, mais au moins quelques tâches sur les temps que vous avez à faire. Vous pouvez dire, OK, tous les jours, je regarde au moins une vidéo et trois fois par semaine, je lance des publicités où je les planifie et le reste du temps, je fais des recherches de produits où j'importe des bonnes vidéos, des bonnes images et je mets en place des emails, etc. Vous mettez un emploi du temps. Je fais ça le lundi, le mercredi, le vendredi. Je fais ça le mardi, le jeudi et le samedi, etc. OK ? Autre chose, réviser votre emploi du temps du lendemain, la veille. C'est-à-dire, n'arrivez pas encore une fois au coulo et vous ne savez pas quoi faire. OK ? Parce que ça va être une perte de temps et surtout, si vous êtes limité par le temps, vous allez être à droite, à gauche. Vous n'allez pas être spécifique dans vos intentions. Si vous révisez le soir d'avant en disant, OK, aujourd'hui, on est lundi, tous les mardis matins, je regarde une vidéo, je vais regarder cette vidéo précisément demain matin et ensuite, ou demain soir quand j'ai le temps et ensuite, je vais lancer une publicité. Voilà le produit que je vais lancer. je vais m'occuper de ça et je ne fais rien d'autre. OK ? Soyez précis et révisez ça le soir d'avant, pas au moment où vous arrivez dans le boulot et après, vous êtes à droite et à gauche et vous ne savez pas exactement quoi faire. Pendant que vous travaillez, ça, c'est un des trucs les plus importants. Je veux que vous désactivez toutes les distractions et les notifications. Le téléphone, il est off. Absolument pas de distraction. OK ? Vous tournez votre téléphone, encore mieux, vous le mettez dans une autre pièce. OK ? Surtout si vous travaillez que pendant 30 minutes ou une heure, il n'y a strictement rien qui a besoin d'avoir, de vous donner des distractions. Soyez pas sur les réseaux sociaux, soyez pas sur Facebook, sur Instagram. Ce n'est pas le moment de faire ces choses-là. Ne soyez pas distrait, soyez complètement concentré sur ce que vous avez besoin de faire. Ne faites pas du multitasking. OK ? Encore une fois, pas de télévision à l'arrière, pas de musique avec des paroles, pas de téléphone, pas de perte de temps sur Internet, pas d'interruption de qui que ce soit. OK ? La télévision à l'arrière, c'est prouvé encore une fois. Si vous avez la télévision à l'arrière pendant que vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, ça va prendre votre attention. Vous n'allez pas concentrer et vous n'allez pas être efficace dans votre travail. Pas de musique avec des paroles. Pareil, j'utilise beaucoup de musique pour me concentrer, mais jamais avec des musiques et avec des paroles parce que quand il y a des paroles, on fait attention aux paroles. Alors qu'une musique qui est juste une musique de fond où il n'y a pas de paroles, c'est plus comme un genre de… ça nous met dans un état de méditation un peu où on est complètement concentré dessus. Il y a même des musiques qu'on peut mettre sur YouTube où on peut mettre, comme on appelle ça, du « white noise », c'est du bruit blanc et c'est un genre de son qui reste constant et ça nous met dans une sorte de zone de méditation où on est complètement concentré, ça aide beaucoup à la concentration. OK ? Ne perdez pas du temps sur Internet parce qu'on travaille sur l'Internet, parce qu'on a besoin d'aller sur l'Internet pour aller faire nos recherches ou travailler ou aller sur Shopify ou quoi que ce soit. Ne commencez pas à aller… Vous ouvrez votre browser, vous ouvrez Google Chrome ou quoi que ce soit et d'un coup, il y a quelque chose qui attire votre attention et qu'est-ce qui s'est passé là sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qui s'est passé hier dans les news ? Alors, les news, c'est la pire des choses que vous pouvez voir. Ça va vous amener à droite et à gauche. Vous n'allez pas être concentré. Donc, ne vous baladez pas sur l'Internet. Restez concentré simplement sur ce que vous avez besoin de voir. OK ? Et pas l'interruption de qui que ce soit. Surtout si votre temps est limité. OK ? Si vous avez 30 minutes ou une heure par jour pour travailler sur votre boulot et votre business, allez voir les personnes avec qui vous vivez. Déjà, vous vous mettez dans une chambre ou dans une pièce où vous déconnectez de tout le monde. Vous fermez la porte, vous ne répondez pas au message, vous ne répondez pas au téléphone. Ça peut attendre. Il n'y a pas d'urgence. OK ? Vous pouvez mettre, mettre maintenant avec le téléphone comme je fais avec iPhone ou quoi que ce soit. Je suis sur Android, il doit y avoir la même chose. où vous pouvez mettre OK, je suis en train de travailler et il n'y a que les messages urgents qui laissent passer. Sinon, les messages, je ne les reçois pas. OK ? Et pas l'interruption. Quand je dis, je dis à mes enfants ou à ma femme, je dis pendant que je suis en train de travailler pendant cette période, ne viens pas me poser des questions, ne viens pas m'interrompre parce que quand on est interrompu, ça nous sort notre cerveau de ce qu'on est en train de faire et après, ça met beaucoup de temps pour revenir sur ce qu'on est en train de faire. Aucune interruption et aucune distraction pendant que vous travaillez. je vous assure, vous travaillerez, vous serez largement plus efficace. Quelqu'un qui est concentré pendant 30 minutes sans aucune distraction et qui est concentré sur 100% sur quelque chose qu'il fait, va avoir beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui va travailler pendant 2 ou 3 heures mais qui va être à droite et à gauche en train de vérifier son message, email, répondre à droite et à gauche, ça ne marche pas. Donc, laissez tomber ça. OK ? Hyper important. Effectuez la tâche la plus percutante vers votre business en premier. OK ? Donc, posez-vous la question quelle est la tâche qui aura le plus d'impact sur votre business ? Commencez votre séance de travail par faire cette tâche tout de suite. Vous ne repoussez jamais ça à plus tard. Qu'est-ce qui va avoir le plus d'importance sur le business ? Est-ce que de faire de la recherche de produits ou de faire la description d'un produit ou d'aller chercher une image ou quoi que ce soit ? Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus important ? Non. Les trois quarts du temps, ce qu'il y a de plus important, c'est de faire des publicités. Sans pub, vous n'allez pas faire de vente. OK ? Il y a des moyens maintenant de faire des ventes avec TikTok organiquement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais, faites d'abord ce qu'il y a de plus important. OK ? Qu'est-ce qui aura le plus d'impact ? Le plus d'impact, ça va venir de comment faire venir le plus de personnes sur ma boutique ? Ça va être avec faire des pubs. Faire des pubs, c'est une tâche à un impact élevé. Autre chose, mettre en place des automations d'emails. Ça, c'est une tâche hyper importante parce qu'on peut le faire une fois et après, c'est mis en place à vie et ça rapporte de l'argent constamment. Donc, ça, c'est hyper important. pareil pour les SMS de paniers abandonnés. OK ? Ça, ce sont des tâches importantes. Les tâches qui ne sont pas importantes, c'est importer des produits, faire des nouvelles descriptions, aller trouver de nouvelles images, réviser sa boutique pour la trois millième fois. OK ? Votre boutique ne sera jamais parfaite. Votre boutique avancera petit à petit avec le temps. plus vous aurez des compétences, plus vous comprendrez comment ça marche l'e-commerce, plus vous travaillerez sur votre boutique. Je peux vous assurer que la boutique que vous pensez qui est parfaite aujourd'hui, dans six mois, vous vous direz « Ah, mais il faut quand même que je change quelque chose ». Donc, ne passez pas tout vos temps à travailler sur votre boutique. Surtout les débutants, tout le monde passe tout son temps à apporter des produits, à travailler sur leur boutique et ils ne font jamais de pub et au bout du compte, ils ne font pas de vente. Faites des choses qui ont le plus d'impact et faites ça dès que vous commencez votre business, votre journée de travail. OK ? Parce que si vous ne faites rien d'autre, au moins, vous aurez fait la chose qui a le plus d'impact. Laissez pas ça pour la dernière chose de la journée. Apprenez quelque chose de nouveau chaque jour. OK ? Ça, c'est hyper important. Alors, vous pouvez regarder une de mes vidéos, vous pouvez lire un livre, vous pouvez écouter un podcast, mais au moins, passez 15 minutes tous les jours, 6 jours par semaine au minimum pour essayer de développer vos compétences. OK ? Et les compétences, ça peut être pas forcément juste sur l'e-commerce, mais sur le marketing, sur la façon de penser, sur le mindset, sur quoi que ce soit. Apprenez des nouvelles compétences. Travaillez constamment, constamment sur vous-même et vos compétences. C'est le seul moyen vraiment d'accélérer votre croissance. Ça, il n'y a rien qui a fait accélérer ma croissance plus que d'avoir mis mon développement personnel, que ce soit à travers moi-même ou mon business, en première chose. Pour moi, apprendre tous les jours, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ma plus grande valeur parce que j'ai besoin de ça pour devenir un meilleur businessman, pour devenir un meilleur leader, un meilleur patron, un meilleur coach, un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur quoi que ce soit. Plus je vais avoir des compétences, plus je vais travailler sur moi-même, plus je vais m'améliorer, plus ma vie sera meilleure. Et le jour où les changements qui ont été faits dans ma vie, qui ont vraiment fait exploser ma vie sont venus, une fois que j'ai dit en priorité, tout ce que je dois faire d'abord, c'est essayer d'apprendre de quelque chose de nouveau et m'améliorer tous les jours, c'est une priorité. OK ? Donc, vous êtes dans la voiture, écoutez un podcast. OK ? Et je ne parle pas quand je dis de lire un livre, regarder une vidéo ou écouter un podcast, je ne parle pas des trucs qui sont des fictions et qui n'ont rien à voir. Je parle des développements personnels, je parle du marketing, du business, des choses qui vont impacter votre vie et votre compte en banque. OK ? Rester consistant. OK ? Rester, rester, rester consistant. OK ? Si vous avez toutes les techniques que vous voulez et vous travaillez, je n'en sais rien, une fois, toutes les deux semaines dessus et après vous abandonnez et vous revenez un mois plus tard et après vous abandonnez et vous revenez avec ça, s'il n'y a pas de consistance, vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez. Je préfère largement quelqu'un qui travaille tous les jours sur quelque chose pendant 30 minutes que quelqu'un, on va dire que si vous travaillez six jours par semaine, vous aurez de meilleurs résultats si vous travaillez une demi-heure par jour pendant six jours dessus que si vous travaillez trois heures par jour une fois dans la, trois heures une fois dans la semaine parce qu'avant de pouvoir devenir le businessman ou la businesswoman que vous voulez être, il faut d'abord être consistant, il faut que ça devienne une routine de vie constamment, constamment, constamment. Et aussi, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que quand vous restez consistant, la plupart du temps, il n'y a rien qui va se passer pendant des semaines et ensuite, il va y avoir une grosse explosion que ce soit individuel au niveau de votre développement personnel ou que ce soit dans votre business, ça arrive tout le temps. Ça peut être par exemple quand vous testez un produit, vous testez constamment, constamment, vous lancez une pub, vous testez, vous lancez une pub, vous testez, vous lancez une pub, vous testez et il n'y a rien qui se passe, 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 rien qui se passe. Mais on reste constant, on reste constant, on reste consistant. Ce n'est peut-être pas consistant, c'est peut-être constant. C'est constant, j'aurais dû dire, consistance en anglais. Rester constant. Et au bout d'un moment, boum, vous tombez sur un winner. Tout de suite, vous le voyez, vous faites du scaling et là, bam, vous explosez, vous faites des centaines de milliers de dollars ou un million de dollars en quelques mois. C'est comme ça, ça s'appelle les effets campagne, campagne effect. Encore une fois, je ne peux plus dire ça en français. Mais c'est petit à petit, tous les petits trucs que vous pouvez voir, que vous êtes en train de faire, les petits progrès que vous êtes en train de faire tous les jours, vous ne vous rendez pas compte, ça ne se voit pas. Mais du jour au lendemain, après, ça peut complètement exploser et après, vous avez une explosion qui va être énorme. Donc, restez constant. Loupez jamais deux jours consécutifs. Pourquoi je dis ça ? Tout le monde peut louper un jour ou un autre. Ce n'est pas grave. Le problème, c'est quand vous tournez un jour en une série de jours. Ça se voit beaucoup, par exemple, quand quelqu'un fait du… et moi, j'ai fait cette erreur aussi plusieurs fois auparavant. Je vais vous donner un exemple précis. Quand quelqu'un décide de faire un régime ou de faire du sport et d'être constant avec ça et un jour, il ou elle a une mauvaise journée et elle mange mal et elle commence à manger plein de chocolat et faire que des conneries qu'elle avait dit qu'elle ne ferait pas. Et le lendemain, au lieu de se dire « Ah, ce n'est pas grave, je remonte et je continue ce que j'ai dit que j'allais faire et je me remets, ce n'est pas grave, j'ai eu un mauvais jour », ils ont dit « Ah, j'ai foiré, j'abandonne. » De toute façon, ce n'est pas grave, j'essaierai un nouveau diet ou un nouveau régime la prochaine fois. Le nombre de personnes qui abandonnent parce qu'ils ont eu un jour qui a été mauvais, c'est incroyable ou parce qu'ils ont eu un jour où ils ont laissé tomber. Et le problème, c'est quand un jour devient deux jours, devient trois jours, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, ça devient une habitude. Ne perdez jamais le momentum. Le momentum, c'est la plus grande force qui existe, mais le momentum, ça marche dans le positif comme dans le négatif. Si vous donnez une habitude de vie et vous ne laissez jamais tomber, vous ne laissez jamais deux jours passer sans faire le travail que vous avez dit que vous alliez faire, donc quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai foiré, j'ai loupé, ce n'est pas grave, demain, je m'y remets. Hier, j'ai foiré, aujourd'hui, je me remets sur le cheval et je repars. Ce que je ne vais pas faire, c'est que je vais laisser deux jours d'affilée sans avancer, sans faire ce que j'ai dit que j'allais faire parce que je ne veux pas perdre le momentum. Le momentum, c'est la chose la plus puissante qui existe. Et si ça va négativement, ça va dans le positif. Si vous prenez des bonnes habitudes, vous allez continuer de les faire constamment, vous allez avoir les meilleurs résultats. Mais si c'est dans le côté négatif, c'est pareil. Vous allez continuer, continuer, continuer. Vous allez commencer à perdre confiance en vous, ça ne va pas marcher. Vous allez être dépressif, etc. et vous allez abandonner. Donc, une règle toute simple, je ne laisse jamais deux jours consécutifs en ayant eu un moment où j'ai foiré. Si j'ai foiré un jour, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde, je ne m'en fais pas. Moi, je ne me mets pas en colère avec moi-même, je ne me gueule pas dessus, quoi que ce soit. Pas d'importance. Mais demain, je me remets dessus. N'abandonnez jamais avec vous-même, OK ? C'est vraiment, ce sera votre plus gros regret. Et si je n'avais pas laissé tomber ? Et si j'avais continué ? Et si j'avais ci ? Et si j'avais ça ? Vous savez, une des raisons pour laquelle j'ai réussi dans ce business, c'est parce que je n'ai pas laissé tomber. Parce qu'honnêtement, quand j'ai commencé, j'ai eu les mêmes problèmes que vous. Je n'arrivais pas à faire des ventes. Je n'étais pas constant dans mes ventes. Je n'arrivais pas à mettre en place une boutique. J'ai changé de boutique trois fois dans les six premiers mois. Et j'ai fait plein d'erreurs. Alors, je n'y arrivais pas. Et même quand j'ai réussi à faire des ventes, après, je n'arrivais pas à passer à un certain niveau. Constamment, 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 j'étais bloqué à un certain niveau. Je n'arrivais pas à passer au-dessus. Une fois que je suis passé au-dessus, ça a complètement explosé. Et quand je regardais, quand je commençais, je voyais des personnes, comme vous, vous pouvez voir à l'intérieur de la formation, je voyais des personnes qui avaient eu beaucoup de succès bien plus rapidement que moi. J'étais toujours en train de me comparer avec eux, mais putain, pourquoi lui, il fait 30 000 dollars ce mois-ci ? Moi, je n'arrive même pas à faire 1 000 dollars. Pourquoi lui, il arrive à faire ci ? Moi, je n'arrive pas à ça. Qu'est-ce qu'il fait le plus ce mois ? Qu'est-ce qu'il fait le plus ? Quoi que ce soit. Mais je disais quoi ? Ce n'est pas grave. J'ai dit que j'y arriverais. J'y arriverais. Le truc que je ne vais pas faire, c'est abandonner. Je vais trouver une solution. Je vais regarder comment ça va marcher et je vais avancer. Et je vais continuer d'avancer sans arrêt. Et au bout du compte, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce n'est pas un sprint. Vous ne comparez pas avec les autres. C'est un marathon. Le plus important, c'est de continuer d'avancer. Parce qu'il y a plein de personnes que j'ai connues qui sont lancées dans ce business, qui ont eu du succès plus rapidement que moi. Et ils ont eu de la chance. Ils ont trouvé un produit chaud très rapidement. Mais après, dès qu'ils ont eu des problèmes, ils ont laissé tomber. Et aujourd'hui, ils sont loin, loin derrière moi. Et ce n'est pas une question de se comparer avec les autres. C'est une question de se dire, je me suis mis un objectif en tête. Je ne laisse pas tomber. Et je ne vais pas abandonner avec moi-même. Parce que c'est vraiment le plus gros regret que je vais avoir. Et si je n'avais pas laissé tomber ? Où est-ce que j'en serais dans deux ? Si vous avez abandonné, c'est deux ans plus tard. Merde. Cette personne, elle était en même temps que moi dans la formation. Elle n'a pas laissé tomber. Regardez ce qu'elle fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait été ma vie si je n'avais pas laissé tomber ? Si je n'avais pas abandonné ? N'abondez pas avec vous-même. C'est vraiment la pire des choses à faire. De la même manière, restez toujours honnête avec vous-même. OK ? C'est-à-dire que si vous foirez, si vous avez des problèmes, si vous ne vous donnez pas à fond, dites-vous la vérité. Regardez-vous dans le miroir et évaluez-vous. Comme on évalue toujours nos statistiques, nos pubs, nos trucs comme ça, on dit OK, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. On n'est pas émotionnel et on change de stratégie. Soyez honnête avec vous-même. Regardez-vous même. Analysez la façon dont vous travaillez. Est-ce que je suis concentré ? Est-ce que je suis les informations ? Est-ce que j'ai suivi les vidéos ? Mettez pas le blâme sur les autres. Mettez-le sur vous-même. Et pensez toujours qu'on peut toujours mentir aux autres, mais on ne se ment jamais à soi-même. Vous savez la vérité. Vous savez si vous avez regardé les vidéos, si vous avez suivi mes instructions, si vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour essayer d'arriver là où vous voulez être. OK ? Donc, soyez honnête avec vous-même. Remettez-vous en question. Et si vous avez besoin, changez de stratégie. Faites un pivot dans votre stratégie. Mais aussi, rappelez-vous que c'est possible. OK ? Ça, c'est hyper important. Rappelez-vous constamment que c'est possible. Parce que les personnes qui ont eu du succès, elles ne sont pas plus intelligentes que vous. Il n'y a pas de différence entre elles et vous. Encore une fois, moi, je n'ai pas fini le lycée. Pour ceux qui connaissent la France, au bout du lycée, déjà, j'ai redoublé la cinquième. Après, quand je suis allé à l'école, j'étais toujours quelqu'un qui avait du potentiel, mais qui n'avait jamais de bonnes notes. J'avais toujours en dessous de la moyenne. Je passais mon temps à faire du sport ou à rigoler avec les potes. L'école ne m'intéressait pas. Et je suis arrivé au bac, c'est-à-dire en terminale, la dernière année du lycée, pour ceux qui ne sont pas en France. Et il y a un test qu'on doit faire en France, un gros diplôme à avoir pour passer ensuite. Et moi, je l'ai loupé. Je l'ai loupé, je ne l'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu le bac. Je n'ai jamais eu le bac. Et après, je suis parti aux États-Unis. Et après, pendant des années, j'ai été conducteur Uber. J'ai essayé d'être acteur. J'ai essayé d'être dans l'immobilier. J'ai fait plein de trucs à droite et à gauche jusqu'au moment où je me suis lancé dans l'e-commerce. J'ai trouvé l'e-commerce. Et là, ça a changé ma vie et ma perspective. Et après, j'ai continué mon instruction, mais elle était personnelle. Je ne suis pas passé par l'école. Mais je n'ai rien de plus intelligent que qui que ce soit d'autre. J'ai juste trouvé quelque chose qui me passionnait et je me suis lancé à fond dedans et je n'ai pas laissé tomber. Mais je me suis dit, quand j'ai vu les autres réussir, j'ai dit quoi ? Lui, il n'est pas plus con que moi. Il n'est pas plus intelligent que moi. Je ne suis pas plus con que lui. Il n'y a aucune raison que si lui ou elle, ils réussissent, que moi, je ne réussisse pas. Donc, rappelez-vous toujours que c'est possible. S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Posez-vous cette question sans arrêt. Si lui, il l'a fait, si elle, elle l'a fait, pourquoi moi, je ne peux pas le faire ? Il n'y a absolument aucune raison. Encore une fois, laissez toutes vos pensées négatives. Or, sur la table, vous n'en avez pas besoin. Si une pensée est négative, elle ne vous sert à rien. Laissez tomber les pensées négatives et ne le dites jamais à voix haute. Mais autre chose, restez dans la réalité et rappelez-vous aussi que ce n'est pas censé être facile. Rien d'important ne l'est jamais. Il ne faut pas se dire « Ah, mais pourquoi je n'y arrive pas tout de suite ? » Tu n'es pas censé y arriver tout de suite. Encore une fois, c'est la même analogie. On n'est pas né en apprenant, on ne sait pas marcher dès qu'on est né. D'abord, on commence à… On ne peut même pas bouger. Après, on commence à se mettre sur notre ventre. Après, on commence à marcher à quatre pattes. Après, on commence à se lever petit à petit. On tombe, on tombe, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et finalement, un jour, on marche. Et après, on court. C'est le même principe. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ce n'est pas censé être facile. Arrêtez, changez vos perspectives, changez vos attentes et n'imaginez pas que vous allez devenir millionnaire du jour au lendemain. Mais sachez que si vous êtes constant, vous travaillez sur ce que vous voulez faire et vous travaillez tout le temps, il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à le faire. Du moment où vous ne laissez pas tomber, vous savez que ce n'est pas facile et que vous pouvez le faire. Regardez toutes les personnes qu'on admire en la société. Ils ont tous accompli quelque chose qui n'était pas facile. C'est pour ça qu'on les admire. Que ce soit les sportifs de haut niveau qui sont sortis de millions et millions d'autres personnes pour devenir les meilleurs sportifs au monde ou que ce soit des chanteurs qui ont réussi à sortir, que ce soit des acteurs qui sont sortis du lot de tous les autres acteurs qui existent ou les entrepreneurs comme Elon Musk ou des choses comme ça. Vous savez le nombre de fois où Elon Musk il a failli faire faillite, ça n'a pas réussi, etc. Et aujourd'hui, il tient trois compagnies ou quatre compagnies de plusieurs milliards de dollars. Écoutez-le en parler. Regardez tous les problèmes qu'il a eu au chemin, le nombre de fois où ça n'a pas pu marcher. Regardez le nombre de personnes qu'on admire. Regardez les films. Dans tous les films qu'on regarde et qu'on aime, les meilleures histoires qu'on aime, c'est toujours quelqu'un qui revient d'un moment qui a été difficile, qui a eu un obstacle et il a surmonté cet obstacle pour atteindre quelque chose qu'il veut atteindre. Il y a toujours un obstacle. Ça n'existe pas de ne pas avoir d'obstacle. Ça n'existe pas de ne pas être confronté à un mur, confronté à un ennemi, que ce soit l'ennemi, que ce soit nous-mêmes. Il faut faire en sorte d'accomplir quelque chose. Si c'est facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde pourrait le faire et ce n'est pas le cas. Si vous voulez quelque chose que 99 % des gens n'ont pas dans la vie, si vous voulez la vie que 99 % des gens n'ont pas, il faut que vous fassiez 99 fois plus qu'eux, ils sont capables de faire. Si vous faites ce que tout le monde fait, vous allez avoir les mêmes résultats que tout le monde. Et si vous faites toujours la même chose, vous allez avoir toujours les mêmes résultats. Ce qui vous a amené ici, ne vous amènera pas là-bas. Donc, si vous voulez changer, il faut continuer de se battre, de se battre, de se battre et de dire que les obstacles font partie du chemin qu'on a besoin de passer pour arriver à notre destination. Ce qui aide aussi beaucoup, c'est d'avoir un tableau de vision, ce qu'on appelle un vision board. C'est comme un tableau ou quelque chose que vous mettez sur votre ordinateur, ce que vous imprimez, que vous mettez sur votre bureau, dans votre maison ou quoi que ce soit. Et dessus, mettez des photos et des mots, des paragraphes que vous puissiez voir tous les jours. et exprimez quel est votre pourquoi, la raison pour laquelle vous voulez réussir. OK ? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce qui vous fait avancer quand les moments sont difficiles ? Qu'est-ce qui vous fait aller de l'avant ? Est-ce que c'est parce que vous voulez rendre votre mari ou votre femme ou vos enfants fiers de vous ? Est-ce que c'est par rapport à vous-même parce que vous voulez vous prouver que vous allez arriver à faire quelque chose quand tout le monde vous a dit que vous ne pouvez pas le faire ? OK ? Est-ce que c'est parce que vous vous voulez inspirer d'autres personnes ? Il y a toujours une raison qui est bien plus profonde que matérielle. Il y a une raison derrière. Moi, ma raison, par exemple, c'est pour avoir donné la meilleure vie possible à ma femme et mes enfants pour avoir une belle vie moi-même mais aussi, surtout, ce qui me pousse constamment, c'est que je veux devenir un, la meilleure version de moi-même à travers tout et deux, il y a quelque part en moi où je veux prouver à tout le monde qui a toujours dit que je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit que un, regardez où je suis aujourd'hui. J'ai toujours ça derrière moi et ça me motive et parfois, il faut être franc avec soi-même pour savoir exactement quel est notre, pourquoi. Et sur votre vision board, mettez aussi sur votre tableau de vision les choses que vous voulez avoir, les choses matérielles, les choses, mettez une photo de votre maison de rêve, de la voiture de vos rêves, des bijoux de vos rêves, de la montre de vos rêves, des voyages auxquels vous voulez aller. Parce que quand il y a des moments difficiles ou il y a quoi que ce soit, regardez ce tableau de bord, rappelez-vous le pourquoi vous faites quelque chose et où est-ce que ça peut vous amener si vous continuez dans le chemin que vous suivez. OK ? Ce tableau de bord, ce tableau de vision, c'est un tableau d'inspiration. Et dernière chose, quand vous avez des victoires, célébrez-les. Et quand je dis des victoires, c'est quand vous avez des étapes importantes qui arrivent. Quand vous faites votre première vente, faites une petite célébration, allez au resto ou quelque chose avec un ami ou votre femme, votre mari, vos enfants. Mais c'est la première étape pour aller quelque part. Quand vous faites vos premiers, je n'en sais rien, 1000 dollars en une journée, OK ? Faites-vous plaisir, achetez-vous un petit quelque chose. Moi, je me rappelle pendant des mois et des mois et des mois quand je me suis lancé et que j'étais à plein temps dans l'e-commerce, je faisais 1000, 1500, 1600, 1700. Je n'arrivais jamais, 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 jamais à atteindre 2000 dollars par jour. Ça me rendait fou. Pourquoi je ne peux pas faire 2000 dollars ? Ça me rendait fou. Et j'ai commencé à me dire, OK, il y avait des écouteurs Bose qui valaient 300 dollars que je voulais absolument avoir et je me suis dit, OK, le jour où je fais mon premier 2000 dollars de vente en ligne, je m'achète ces écouteurs Bose et c'est exactement ce que j'ai fait. Et maintenant, quand j'ai des journées ou pas forcément des journées mais des moments que j'accomplis dans la vie quand je me suis fixé des objectifs et que je les accomplis, que ce soit terminer mon challenge 75 hard que j'ai fait, que vous avez pu voir sur YouTube, quoi que ce soit si vous m'avez suivi ou que ce soit faire certains chiffres ou que ce soit dans mon business ou quoi que ce soit dans ma vie personnelle. après, quand j'ai des petites victoires, je célèbre ces victoires parce que le principe aussi, c'est de se, pas toujours de s'abaisser tout ça mais vraiment, il faut que ce soit quelque chose de positif et quelque chose qu'on aime et quelque chose vers lequel on dit, OK, je m'étais promis ça, tu sais quoi, je vais me l'acheter aujourd'hui parce que je le mérite, parce que j'ai fait du bon travail, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. OK ? Donc, n'oubliez pas de célébrer vos victoires, c'est hyper important mentalement. Voilà, c'est la fin de la présentation que je voulais faire. OK ? J'espère que ça vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada